Les visages des personnages, on dirait qu'ils sont morts de l'intérieur, vraiment il n'y a aucune texture sur les visages. Ça va falloir nous expliquer, parce que Inoue, il y a des grandes déclarations sur l'anime slam dunk de Toei. Et là, il refait un film, il fait par contre cette fois, c'est moi qui gère, je fais le réal, je fais la scénar, machin, je sais pas quoi. Il reste mangaka, mangaka. Et chacun son taf, on l'as. On continue avec un autre film très attendu ici, c'est le The First Slam Dunk. qui a dévoilé un nouveau trailer, qui était le deuxième du coup. Magnifique, le premier vrai trailer, parce que c'était plus un teaser le premier. Nouveau trailer. Un nouveau trailer, du coup, le film est prévu pour le 3 décembre, donc dans moins d'un mois maintenant, il s'agit de 3 à 4 semaines même pas, au Japon. On a un premier trailer, je sais pas si tu l'as vu Emash. Oui j'ai vu, je pense que je vais me faire des ennemis, mais je dis le, je suis pas fan. C'est peut-être des amis là qu'on fait. Non mais la tendance que les studios, en tout cas Toei a utilisé la 3D maintenant, ça fait un peu peur. Enfin, je sais qu'ils expérimentaient un petit peu dans les films Dragon Ball notamment, avec Battle of God et Regrets. Ouais, tout ça, ils ont mis un petit peu et à ce moment là, je me disais peut-être qu'ils vont garder ça là, ils vont pas, ils vont pas étendre plus que ça. Sauf qu'il y a eu Super Super Hero et après, du coup, moi j'étais, quand j'ai vu qu'il y avait un film Slim Dunk qui allait sortir, j'étais tout content. Surtout qu'ils mettaient des aperçus en dessin. C'était troncier les affiches là. Vraiment, et là, bah c'est un peu, je sais pas. Bah après, j'ai mauvais angle parce que le film Dragon Ball Super Super Hero, il est regardable. Après avoir passé... C'est même pas qu'il est regardable, c'est qu'il est plutôt beau. Et j'étais le premier à me dire, oh putain, non pas, c'est qu'il y a ça. Et finalement, franchement, moi, ok, si c'est comme ça, ok, pourquoi pas, tu vois, let's go. Et là, ça me dingue, on regarde sur le teaser, on verra bien sur le produit final, mais malheureusement, pour l'instant, ça m'a pas l'air... C'est moche. En fait, si on peut remettre le trailer, les visages des personnages, on dirait qu'ils sont morts de l'intérieur. Vraiment, il n'y a aucune texture sur les visages, c'est tout plat, c'est tout... Le film, il sort quand ? Dans un moment d'amour. Le truc, c'est qu'il y a eu combien de temps entre ce trailer et le précédent ? On a eu huit plans supplémentaires. Genre... Là, par exemple ? Ouais, c'est vide. Parfait. Là, t'as mis vraiment le plan parfait. Que ce soit dans le regard des personnages, que ce soit leur peau, enfin, je sais pas, tout est... C'est plat. On dirait qu'ils ont pris le chara-design et ils ont juste calé la... Ouais, c'est bizarre. Les ombres, en fait, même les ombres sur les personnages, je suis pas fan. Les ombres sont bizarres parce que la lumière vient de haut et leur visage est complètement éclairé. Il y a toujours pas les adversaires sur le terrain. Ça, c'est vrai, ça, ouais. Il y a toujours pas. Les visages du public derrière étant 2D tout plat. Je... C'est bizarre, regarde. Ouais, c'est bizarre. Et... Ça bouge pas bien. C'est bizarre. C'est saccadé dans le mouvement, parfois. C'est le même plan que dans le précédent trailer. Ça, c'est le plan qu'on avait déjà vu. Oui, non, mais il y en a plein. Il y a que ça. Mais là, il y a, genre, facile, huit plans supplémentaires. C'est rien de l'histoire. Il y a rien. On est à moins d'un mois du truc. On peut supposer pour l'histoire, mais même là... Après, les personnages ont l'air bien modélisés, je trouve, quand même. Ouais. Mais il y a... Je crois que la couleur, ça rend le truc un peu mort. C'est un peu... C'est terne, ouais. Surtout de l'illustration d'Osan Dung. Surtout celle qu'ils faisaient à l'époque. Des couleurs qui étaient très vives, très chaudes. Même l'animé aussi était super coloré et tout. C'est d'une tristesse. Je suis d'accord. C'est un peu bizarre. Et surtout le fait qu'on ne sache toujours rien sur le film. Genre, c'est quoi ? Et ça, tu vois, à la limite, on ne sache pas trop le scénario. C'est la fin de l'anime. Mais limite, tant mieux. Parce que dans le sens où... Ça te donne une raison d'aller le voir. C'est ça déjà d'une. Mais ça, généralement, dans la com au Japon, pour les films, on spoil trop des trucs. Vraiment, c'est un peu chiant. Limite, il y a tout ce qu'il y a dans le film. Là, au moins, on ne sait pas ce qu'il y avait à spoiler. Est-ce qu'il a à spoiler ? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est la fin du manga ? Est-ce que c'est un reboot du truc ? Est-ce que c'est une suite ? Est-ce que c'est des trucs qu'il y a qu'on n'a pas vu dans le manga ? Voilà. Mais c'est... Mais c'est pas Toei qui... Pour super-héros aussi, ils n'avaient pas trop spoiler pendant le marketing, je trouve. Ah, quand même. C'était sur la fin qu'ils avaient pété un ton. Quand même plus. Je crois que c'est genre sur les 5 derniers jours. En vrai, en vrai, je me mettais les frères de DB super-héros à l'époque. J'ai capté un petit peu où est-ce qu'on allait. En vrai, j'avais même deviné le syndrome du film avant, etc. Et c'était ça au final. Là, je ne peux rien supposer. Evidemment, je peux supposer des trucs, mais ça se base sur rien de plus que nos connaissances de base du manga. Donc, j'aime bien. Tant mieux. Mais d'un côté, on sait que Inoue, Takei Iku Inoue, l'auteur de Slam Dunk, est très impliqué dans le film. Comment ? Je ne sais pas. Ça va falloir nous l'expliquer. Parce que Inoue, qui faisait des grandes déclarations sur l'anime Slam Dunk de Toei à l'époque. Ouais, l'anime, il est nul. Je ne veux plus qu'on fasse des animés de mes mangas. Ah bon ? Il n'a vraiment pas aimé l'anime de Toei. Il l'a fait savoir à l'époque. Et là, il refait un film. Par contre, cette fois, c'est moi qui gère. Je fais le réal, je fais la scénar, machin, je ne sais pas quoi. C'est mangaka, manga. Et chacun son taf, là. Continue le réal, continue le vagabond. Non, vraiment. Au-delà de ça, ce que j'avais compris, c'est que le film, il était en préparation depuis des années et des années. Et que justement, Inoue refusait un petit peu tout ce qu'il proposait. Parce que la CGI, pour lui, était trop moche, ou que ça allait pas pour lui, etc. Je te parle d'un bail il y a 5 ans, tu vois. Il y a 5 ans, la 3D, c'était pas ça. Il te disait... En tout cas, il y a 5 ans, il refusait justement de faire le film en CGI. De faire le film tout court d'ailleurs, de ce que je comprends. Mais en tout cas, en CGI, parce que ça lui convenait pas. Donc là, ça lui convient ? Est-ce que je comprends ? Alors, peut-être que le risque final est vraiment incroyable par rapport à ce qu'on a vu. Et j'espère que c'est le cas. Vraiment, c'est lui en 2D, en fait, on ne vous a pas dit. Oh là, ça serait incroyable. T'imagines, on va chiner mal à ça. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu dommage. Encore une fois, on verra bien quand ça sortira. Bah, big. Musique 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 Musique